Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Gidosha, aujourd'hui j'essaye une GR86, j'ai trop hâte de vous la montrer et déjà un grand merci à Steve qui prête sa voiture pour faire un essai car les garages n'ont plus du tout de stock de voitures vu que je vous explique tout ça après le générique en fait, allez à tout de suite voilà la présentation de cette nouvelle GR86 6 alors c'est vraiment une évolution de la toute propre de la gt 86 mais bon quand même elle a bien 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 évolué personnellement je trouve vraiment la face avant sympathique avec les ces nouveaux optiques là avec la belle signature lumineuse et donne un plus de caractère je trouve avec sa grande bouche à l'avant là on apprécie les petites entrées d'air sur le côté factice dommage les jantes sont vraiment vraiment sympa rappellent beaucoup la gr 86 on a aussi des petites entrées d'air là qui sont pas factices cette fois ci pour sortir l'air on voit que le modèle rouge à les rétroviseurs noirs assez sympathique le bas de caisse qui remonte sur l'arrière très très joli après il ya ce petit à cet impadis aérodynamique que je trouve pas pas très très joli mais bon ensuite l'arrière on a le petit docteur d'origine qui mériterait d'être un peu plus accentuée mais très sympa et puis les feux arrière qui rappelle quand même ceux de la gr 86 la yaris pardon très sympathique avec le petit logo gr 86 ou 86 pour nos amis français les poids d'échappons c'est vraiment les mêmes que que ceux de la gt 86 c'est assez marrant l'intérieur que je trouve très très sympa juste vous démarrer voilà avec le petit petit écran je trouve presque la taille de l'écran un peu petit mais voilà peut-être c'est à voir à l'usage on a les commodos qui reprennent un petit peu les designs la gt 86 c'est très sympa avec ses boutons un peu style aviation perso j'aime beaucoup le petit bouton jr start and stop très sympathique puis on voit que la planche de bord est beaucoup plus allongé que la gt 86 alors petit bémol pour ma part je trouve vraiment le gros écran là un peu un petit peu chips cet écran mais bon on a des rangements aussi ici avec le porte-monnaie de joachim voilà les sièges sont très 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 bien j'ai pu rouler un petit peu là déjà il enveloppe bien ils sont bien bien carré c'est bien évidemment une quatre places on a des places arrière puis vous voyez que moi si je conduis par contre je mets pas grandement derrière moi des petites jambes quoi mais ça peut toujours dépanner pour un petit trajet voilà premier tour de roue avec la gr86 alors déjà la suspension on sent qu'elle est bien bien ferme quand même ça fait moi je viens de sortir de la de ma civic là c'est mon type esport suspension c'est alors on aime ou on n'aime pas mais quand tu as une voiture de sport top alors petit récapitulatif pendant que vous découvrez le magnifique mollaison avec le château de gruyère je pense on le verra chasse gruyère là voilà magnifique région la gruyère venez visiter si vous connaissez pas je fais de la pub alors cette gr86 ou 86 elle est équipée d'un 2 litre 4 c'est toujours un moteur quatre cylindres à plat fait par subaru et il développe cette fois 240 chevaux ouais 240 chevaux c'est pas énorme pour comparer la concurrence mais la plage d'utilisation est beaucoup plus grande sur ce nouveau 2 litres 4 alors ouais 2 litres 4 personnellement ça me fait un petit peu peur au niveau conso niveau assurance au niveau impôts c'est un petit peu dommage j'aurais bien bien aimé voir le moteur de la garris hier sous le capo ma foi c'est l'état on a décidé autrement je me dirige gentiment vers le petit monté de la mollaison là qui va bien on verra bien ça donne et du coup je reviens 2,4 et propulsion ça pour une g pour une 86 que ce soit la et 86 la gt 86 ou la gr 86 c'est primordial un petit coupé sportif avec propulsion autobloquant léger aussi de l'état a fait un gros effort pour contenir le le poids de la gr 86 en mettant notamment pas mal d'aluminium sur les à l'avant le capot le toit et j'en passe donc on sent que le moteur il répond du coup du tac au tac il n'y a pas de temps mort avec du turbo l'ac du turbo il n'y a pas on appuie sa part c'est assez agréable on entend un petit ronron du boxer c'est très très léger alors je sais pas si des constructeurs vont nous sortir des bons échappements pour refaire ronronner le 4 cylindres à plat personnellement le moteur sur le barou moi il a une mélodie qui me qui me touche que j'apprécie beaucoup alors voilà on est un dimanche steve m'a prêté sa voiture je vais pas faire le kéké avec elle est encore en rodage elle a tout juste attendez que je cherche un petit peu elle a 317 km donc elle est la voiture et les neufs j'ai pas je peux pas faire le bourrin avec c'est pas le but puis on n'est pas sur un circuit il ya des gens qui roulent et les familles qui se baladent alors c'est vraiment un essai au quotidien comment la voiture se comporte on peut remarquer aussi du coup vu qu'on est derrière un toyota chr la forme des phares arrière aussi rappelle pas mal le chr tiens la jr 86 a plus de parenté avec d'autres modèles que la gt86 en avait la gt86 sortait vraiment du lot comparé au reste la gamme toyota et là au moins elle s'inscrit bien dans la lignée des toyota on a malheureusement pas la brz en suisse il ya que toyota qui importe le petit coupé c'est bien dommage à favon norme antipole oblige on profite que toyota nous servent quand même des supra gr des gr yaris et des gr 86 je pense que c'est le dernier constructeur qui nous permet de rouler avec des petites sportives sympathiques et voilà on voit quand même que le 4 cylindres il va pas mal je suis étonné là il n'y a pas de latence le couple est présent à bas régime c'est vraiment efficace et le châssis il est incroyable je suis pas des vitesses folle pour rouler non plus sur une route voilà comme je vous dis c'est emprunté par tout le monde mais là le châssis on sent que la voiture elle est elle vire à plat c'est vraiment vraiment dingue je compare beaucoup avec la gt86 je me permet parce que j'en avais une à mettre une petite photo par là la gt86 qui me manque quand même un petit peu parce que c'était comme une chute boîte voiture et puis du coup je trouve que le châssis est quand même beaucoup plus rigide alors de mémoire ce que j'ai pu lire c'est que le châssis est 50% plus rigide que la gt86 et bon on le sent franchement là on en roule les virages la voiture elle met en confiance il ya bien la route puis je suis pas non plus à 200 à l'heure je vous dis on est dimanche la route est bon la route elle vient dégager ça roule bien heureusement et on profite aussi des magnifiques couleurs d'automne à tip top on se fait plaisir donc oui cette gt86 elle était prévue à la base pour le mois de juin mais on a un petit épingle là c'est sympa oh oui les travaux dommage olé ah ouais on sent que là j'ai presque failli repartir de l'arrière le couple est disponible vraiment très rapidement c'est hyper cool du coup on n'a plus besoin d'aller chercher les oh non dégueu elle reprend direct on n'a plus besoin d'aller chercher les 4500 minutes comme sur la gt86 qui avait vraiment ce tordip là cette chute de couple à mi régime qui était vraiment pénible là non c'est vraiment agréable il ya tout qui est disponible tout de suite on dirait qu'est ouais agrément surpris d'ailleurs je rattrape déjà les autres qui étaient devant j'avais peur que 240 chevaux ce sont un petit peu limite mais en fait non ils sont bien là ils sont tous présents et ils sont prêts à galoper la gt86 va être livré au mois de juin juillet ce ferreur à peu près la période où j'ai fait la vidéo la yaris la gr yaris que je vous invite à aller regarder là mon autre essai greg du garage verset m'avait expliqué justement que la la gr yaris j'ai reutentis je vais me foutre dedans encore 20 fois je pense elle avait tendance à partir trop facilement du cul d'après les autorités européennes et du coup le toyota a dû reprogrammer entièrement un l'esp pour que la voiture chasse moi ce qui est franchement débile merci les règles les réglementations européennes mais pour vous inquiétez il est petit bouton magique je vais pas les actifs aujourd'hui mais on peut enlever tout déconnecté pour avoir une vraie propulsion à l'ancienne donc c'est pour ça qu'on est au mois de octobre et toyota n'a plus de stock vu que ils ont vendu toute leur gr yaris et j'ai pas il n'y a pas moyen d'essayer cette boîte cette voiture dans une conseille sur l'ordre encore une fois merci steve et en plus ça me fait un grand plaisir du coup lui ce plaisir aussi il essaye ma petite civique pensons qu'elle tient la route châssis est vraiment je reviens encore dessus mais ça fait ça sera vraiment bien quoi à part ça cette gr 86 elle a pas beaucoup de concurrence parce que au tarif où elle est affichée entre 40 et 50 mille francs je pense souvent souvent les options il n'y a pas beaucoup de concurrence assez je réfléchis je réfléchis dans les mêmes tarifs on aurait peut-être la la mx5 rf que j'aimerais bien l'essayer d'ailleurs ça faut que je note la mx5 rf peut être sympa avec son 180 chevaux et une tonne 100 de mémoire donc voilà ça devrait être sympa aussi mais du coup on perd deux places c'est quand même pratique moi j'ai trois enfants deux places arrière pour d'être pas né de temps en temps ça ça m'arrangerait bien et sinon après on va taper tout de suite dans des voitures qui sont beaucoup plus cher souvent des propulsions amusantes il y aurait l'alpine à 110 mais mon dieu c'est vachement plus cher on pourrait les taper chez bmw mais après c'est la série 2 puis au secours les prix donc là bah dites moi en commentaire si vous avez une idée de quelle voiture pourrait venir concurrencer cette gr 86 ici en 2022 maintenant je suis curieux de voir ce que là vraiment il ya rien qui vient qui me vient à l'esprit elle est vraiment seule dans son segment tout comme la gr y ris qui vont toutes seules dans son segment quoi le plaisir on est en première là on va un petit peu accéléré on entend bien le moteur rugir à partir de 4500 je vais pas taper dedans comme un gros sagouin en plus il ya un cycliste des voitures hop là c'est que les skis s'endorent un petit peu là pour prendre des vélos électriques ouais alors ouais c'est dommage que la voiture encore en rodage parce que j'ai pas envie d'aller taper dedans mais on sent que le moteur il plus on monte dans les tours plus ça y va mais déjà vu qu'il ya plus ce torque dip c'est vraiment vraiment agréable d'avoir ce couple disponible à bas régime vraiment vraiment une bonne surprise 1 puis on sent que la voiture elle en veut et la boîte à vitesse est vraiment bien étagé aussi quoi pas trop longue parce que les rapports elles tombent vraiment pile sous la main tip top on se prend au jeu là le châssis il est dingue je m'éclate et merci toyota merci de nous faire des petits cadeaux comme ça là des petits bouts de bonheur là ça fait vraiment plaisir d'avoir des caisses vous et au plaisir de conduire fois alors à part le l'écran que je trouve vraiment un dommage dommage l'écran toyota le reste sans faute je pardonne le 2.4 je pardonne il va quand même super bien faut l'avouer toyota merci quoi on a une voiture qui a de la gueule propulsion on peut s'amuser c'est top un moteur atmo rageur qui monte dans les tours voilà on est arrivé au terme de cette vidéo sur l'essai de la gr86 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à commenter cette vidéo faut faire monter les pouces bleus sur la chaîne j'espère que il n'aura d'autres d'essai comme ça j'ai notamment envie de très envie d'essayer la supra jr en boîte manuelle ça va être top et sur ce je vous dis déjà matin à une prochaine vidéo